Musique C'est aux environs du 15 août que deux opérateurs de Versailles Musique J'ai très vite découvert que c'était une chaîne voulue par tout le monde, par les salariés, c'est rare, d'habitude vous avez 3 ou 4 personnes qui ont un peu d'argent, ou une décision de grand chef, et là, pas du tout, c'était les salariés qui voulaient ça, et puis les habitants de la Corse qui voulaient ça aussi, et ça, ça m'avait beaucoup surpris. Il a fallu construire la grille avec les responsables de France 3 à Corse, et c'était absolument magique, absolument merveilleux, et après pour construire la chaîne, quand on parlait aux salariés, les salariés qui redoublaient d'efforts, qui avaient envie d'y travailler, de participer au lancement, qui travaillaient beaucoup plus, à salaire égal, et qui étaient donc très très motivés, C'était une aventure, une des plus belles aventures éditoriales de ma vie. Musique Jusque-là, la Corse était une île dans la Méditerranée, et pour moi, au moins en termes de rayonnement, c'est devenu, grâce à Villastel, un phare dans la Méditerranée. C'est-à-dire, c'est la Corse qui parlait au reste de la Méditerranée, de la Méditerranée, et de la Corse, et du reste du monde aussi. Il y a un effet miroir qui a joué, je pense, entre la Corse et le reste de la Méditerranée, qui explique le succès aujourd'hui de Villastel. Et je voudrais juste redire un mot sur les salariés, parce que, contrairement à ce que les gens peuvent imaginer, les salariés de France 3 Corse, en tout cas à mon époque, ils n'étaient pas très nombreux. Ils étaient 200. Ils faisaient déjà ce que faisait tout le monde. Et ils avaient un budget qui était inférieur à tous les autres, à part l'Alsace. Je crois qu'Alsace et Corse, c'était... Et malgré ça, ils ont réussi à faire une chaîne de télé. Et je pense que c'est aux salariés de la chaîne que la chaîne doit son existence. Après nous, les chefs à plumes, on a été de passage. Parfois, on a eu de bonnes idées, parfois moins bonnes. En tout cas, on a tous porté ce projet, je pense, parce qu'on était nous-mêmes portés par les salariés et par la population.